... Allez, comme dit Bertrand Jacquilla, on y va. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session consacrée au conflit fiscal planétaire. C'est une expression un peu guerrière, mais la réalité est là. Il y a une vraie guerre de l'argent, comme l'a décrit Jean-Hervé Lorenzi dans son magnifique ouvrage que vous avez tous lu, je l'espère. On va faire de la manière suivante. Chaque intervenant donnera son point de vue, soit en réaction à ce que dira l'économiste Alain Tranois, soit par rapport à ce qu'il a envie de dire sur le sujet. Ensuite, on aura un court débat entre intervenants. Un étudiant présent parmi vous posera une question. Et on aura le temps, j'espère, pour un petit débat avec la salle pour vos questions. D'abord donc la parole à Alain Tranois, coordinateur de cette session, directeur d'études à l'EHESS et directeur de l'École d'économie d'Aix-Marseille. C'est donc le local de l'étape. Alain. Oui, c'est bon ? Bien, je vais donc ouvrir le débat avec quelques mots d'introduction. Et pour dire d'abord que, bien évidemment, le sujet de la fiscalité passionne les Français. Il passionne les Français, je dirais, depuis deux ans, avec l'augmentation de la fiscalité qui a été décidée sous la présidence de François Hollande. Il passionne aussi également les Français parce qu'il y a eu des travaux académiques importants. Les travaux qui sont consignés dans le livre de Thomas Piketty et les travaux de l'économiste aussi Gabriel Zuckmann, qui a travaillé beaucoup avec Thomas Piketty pour indiquer qu'il y avait plus l'importance de l'optimisation fiscale, l'importance de l'évasion fiscale au niveau international. Il a réussi à quantifier cela et c'est relativement important. Alors, je voudrais, en guise d'introduction, vous proposer deux graphiques qui permettent, je dirais, de poser quelques termes du débat. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, un premier graphique qui indique, donc vous voyez, trois courbes sur ce graphique. Il y a deux courbes qui baissent et il y a une courbe qui monte. Les deux courbes qui baissent sont en gris celles du taux facial, du taux statutaire sur l'impôt sur les sociétés, en moyenne en Europe, qui passent de 36% à 22% en 15 ans. Et en courbe bleue, vous avez le taux maximum sur l'impôt sur le revenu, qui baisse aussi à peu près du même nombre de points. Et puis, vous avez une courbe qui monte, qui est, enfin, qui monte légèrement dans les dernières années, depuis la crise, depuis 2008, qui est le taux maximum sur la TVA, donc toujours moyenne en Europe, qui passe de 19% à 22%. Donc, on voit qu'en Europe, vous avez un transfert progressif des bases mobiles vers les bases immobiles. Alors, quelles sont les raisons de cette baisse, en particulier de l'impôt sur les sociétés ? Tout indique, tous les travaux, je dirais, sérieux qui ont été faits sur le sujet, indiquent que c'est dû, en particulier en Europe, à la concurrence fiscale, fiscal competition, et que ce qui est vrai pour l'IS n'est pas forcément vrai pour l'impôt sur le revenu. Donc, c'est la concurrence fiscale qui est le moteur de la baisse de l'impôt sur les sociétés en Europe, c'est-à-dire que les pays réagissent d'une façon stratégique à une baisse d'imposition des pays voisins. Mais ce phénomène n'existe pas encore pour l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que, finalement, cette baisse du taux d'imposition, elle est un facteur défavorable pour l'investissement ? Et c'est, je dirais, le premier sujet sur lequel je voudrais alerter les panélistes, c'est-à-dire, est-ce que la concurrence fiscale, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'investissement ? Évidemment, si on pense que la concurrence fiscale a fait baisser les taux d'imposition, a priori, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, deuxième slide, s'il vous plaît, un autre graphique indique que le fait qu'il y ait une concurrence fiscale peut entraîner un traitement asymétrique du financement de l'investissement, suivant que ce financement se fait par capitaux propres ou se fait par endettement. Et vous voyez les bâtonnets bleutés pour les différents pays que sont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. C'est le taux d'impôt si vous financez votre investissement sur la dette. Et en noir et en gris, c'est si vous financez sur capitaux propres, sur equity. Vous voyez qu'il y a une différence de traitement importante. Je ne sais pas si tous les économistes ici seront d'accord, mais a priori, on pense qu'un traitement neutre de l'investissement suivant le financement dette ou equity qui est a priori recommandé chez les économistes. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que la concurrence fiscale n'est pas quelque part un moteur pour cette différenciation ? C'est-à-dire est-ce que les pays ne cherchent pas à se différencier des autres ? Une sorte de différenciation horizontale sur la façon dont le financement d'investissement est traité et dans le financement d'investissement. Et donc là, c'est plutôt un argument négatif. Donc j'en viens, troisième slide, aux trois questions que je pose aux différents panélistes. Première question, donc dans quelle mesure on pourrait songer à un système fiscal qui encouragerait l'investissement ? Et là, je lâche dans le débat trois idées. Premièrement, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer entre la rente économique, par exemple l'immobilier, et l'investissement productif ? Deuxième idée, est-ce qu'il ne faut pas différencier suivant que le capital est un capital naissant, par exemple dans les start-up, ou bien c'est quelque part un vieux capital qui est par exemple transmis ? Est-ce qu'il ne faut pas donc quelque part discriminer en fonction de la taille de l'entreprise ou le moment où se crée le capital ou bien on le cède ou bien on le transmet ? Donc deuxième grande question, est-ce que la concurrence fiscale, est-ce qu'elle est bénéfique à l'investissement ou pas ? Et troisième grande question, est-ce qu'il faut aller en matière de coopération internationale au-delà de l'échange d'informations ? Est-ce qu'il faut aller vers plus d'harmonisation fiscale, par exemple, en termes de base, en termes de taux ? Est-ce qu'il faut aller au-delà de l'échange d'informations ? Merci Alain. J'en profite juste pour dire que j'ai, avec deux autres auteurs, slide suivant, je fais juste un tout petit peu de promotion pour dire que vous avez un certain nombre d'idées sur l'harmonisation fiscale en Europe, qui sont contenues dans la note 14 du Conseil d'analyse économique que nous venons de sortir, que nous venons de présenter au Premier ministre, qui s'appelle « Renforcer l'harmonisation fiscale en Europe, tax harmonisation in Europe, moving forward ». Un petit peu de pub, ça ne fait pas de mal. Merci Alain. On posera les questions de la concurrence fiscale, de la compétition fiscale, notamment à James Hines, qui est le grand spécialiste américain du sujet. D'abord, parce qu'il a été éliminé, enfin pas lui, mais son pays en huitième de finale par le Brésil, l'ancien ministre des Finances du Chili, donc Felipe Laraïn-Basconan, qui va nous donner son point de vue sur cette question de la compétition fiscale mondiale. Merci beaucoup, bonjour. Madame et Monsieur, je suis très heureuse d'être ici. Je voudrais remercier l'invitation des rencontres d'économistes de Saint-Provence. C'est ma première fois ici. Mais Madame et Monsieur, je suis désolé, je vais continuer en anglais. Well, I'm sorry, but I'm more comfortable in English than I am in French. I'd like to tackle these three questions with a mix of academic and actual practice experience, practical experience as finance minister. The first, in terms of tax incentives, I think there is clearly the overwhelming majority of studies that find that tax incentives do have major impacts on the behavior of people, particularly if you're talking about corporate income tax, the effect on investment and through investment and growth and employment. Just to mention, the coefficient estimates suggest that a cut in the corporate tax rate by about 10 percentage points will raise the annual growth rate by one to two percentage points. This is, you know, you find differences in studies, but you find this as a very consistent result. You cut corporate taxes, you have an increase in growth rate and on investment. In my own country, and based on our own research, an increase of 10 percentage points in capital income taxes reduced the investment rate by about two and a half percentage points. I would, if this is the general thing, I would propose a particular consideration for small businesses. You know, I think that there is a reason to have a differentiated taxation for small SMEs, small and medium-sized enterprises SMEs, will have, for example, getting either reduced taxation or getting no corporate tax for reinvested earnings. And there's a good reason because they lack human capital, they lack access to financial markets. So having them with a way so that they could have a jump start and try to, you know, grow would be interesting. One other question that was posed to us is the distinction between income taxation and risk taxation. And if financial systemic risk is a negative externality, then under no special provisions, there will be too much of a production of systemic risk. So the other, you have here two ways as an optimal response. Either you put a tax on systemic risk production, or you put some regulation. I think that in terms of the ability to do that, you need a lot of coordination to tax systemic risk. And I think that, you know, I would favor more regulation than just taxation to cope with these negative externalities. Then there is a general thing about the progressivity of the tax system. Should we try to redistribute income through the tax system? The answer is yes, but careful, because there is a big part, which is the incentive structure of the tax system. And the evidence for the OECD countries clearly say that about three-quarters of the redistributive effect of taxes and transfers come from the transfer side and not from the tax side. So I would say careful when you're trying to do too much of a progressivity on the tax system. You may destroy incentives. There is really what we call here a trade-off. Second issue. Let me tackle the issue of capital mobility and taxation. The evidence says also overwhelmingly that there is much larger capital inflows in the recent periods. You know, the more recent years, if you take, of course, there was a dip in the 2008-2009 crisis. But after that, there is a recovery of capital inflows. And this is really what you find here is increased mobility, just from a purely anecdotal and just looking at the data. But also when you find the effects of variations of host country tax rates on international investment in plant and equipment suggests that there is a high sensitivity of investment to tax rates. The elasticities are around minus one, you increase taxes one percent, you decrease your investment by one. That's a result by James on a paper of yours in the 90s. But there's also the most recent studies show the effect to be larger. Most recent estimates are between 1.5 and 3, the elasticity. So the tax, the investment has gotten more sensitive to taxation in the more recent studies of that. Tax competition. There is tax competition. Certainly there is. The theory of tax competition with economies of agglomeration conclude that tax competition should be less intense among core countries that are characterized by significant economies of agglomeration and much more intense for developing nations which are more peripheral. And that's the effect that you find in the data. So increased capital mobility does lead to higher tax competition, meaning that when you find, the typical results are when you find a decline, a reduction, of about one percentage point on the taxation of your competitors, you reduce your tax rate. And the results are here, sometimes you reduce by 0.7, 1, 1.5, depending on which study. But you certainly respond. This is a kind of a game, you know, where you respond when your competitors take action, then you take action as well. There is a lot of evidence in terms of the U.S.-European, U.S.-Europe tax competition that you have a very significant response. You have one minute left. One minute, then I'll skip a part of it. I'll go to the final point. I'll talk about fiscal cooperation. This is my final point. Tax engineering takes advantage of exemptions and loopholes to arbitrage the tax regulations of different countries and maximize the benefits of double non-taxation treaties. This is really an area, tax cooperation, where I think a lot of the action is taking place recently. There are a couple of things that I would mention, OECD programs, the BEPS, base erosion and profit shifting. There is a whole coordinated action among OECD countries to try to stop base erosion and profit shifting through coordination and through the agreement to exchange information among signatory countries. I had the privilege of signing for Chile the treaty, what was called the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, which really what it does is it allows for the exchange of information. In some places and in some countries, it would be advisable to have the automatic exchange of tax information. But that is not always possible because sometimes it conflicts with the local taxation, sorry, local rules. For example, in many countries in Latin America and in my own country, you cannot just automatically exchange tax information. You either need the consent of the holder of the information legally or you need a judicial order. So you cannot just do, you need to do some legal changes in order to have this automatic exchange of information. But I think that's where we are going. We're going to a world in which there will be increasing exchange of information, more of an automatic legal tax systems, national tax systems and national laws will have to change so that they allow this automatic exchange of information. And just to finish, I will say also that here is an area that you do need a multilateral approach. This is not only to have the automatic exchange of information and this, but also the double non-taxation agreements so that you don't penalize investment twice. You know, when you have double non-taxation, it means that you're credited for the taxes that you're paid in some other country in your own country. And so it's really a quid pro quo. You are trying to avoid base erosion and profit shifting, but on the other hand, you try not to penalize investment twice through the double non-taxation agreements. In the end, if we're able to control the multinationals and investment from going to tax heavens and not paying taxes, we will be able to have lower tax rates, you know, with a larger base. and I think that would be desirable. Thank you very much. Merci beaucoup. Sans que vous parlez vite pour dire le plus de choses possibles, alors j'espère que le public arrive à suivre. On va poser la question donc de la compétition fiscale. Est-elle bonne ou mauvaise au grand spécialiste américain du sujet ? C'est James Hines qui est professeur à l'Université du Michigan. Monsieur Hines, c'est à vous. Excusez-moi, je parle en anglais. These are controversial issues. They are complicated by strong politics, which is that voters do not like high tax rates. I've been an advocate of higher personal tax rates in the United States, and you can see from my face what happened. Voters did this to me. There is a tendency in this environment, in the environment we're in now, to blame foreigners for one's own troubles. I think we should resist this, and one of the challenges, every high-income government in the world right now faces difficulties with taxation and with financing government. And one of the worries now is that the politics will lead to blaming other countries for your own troubles. Most of the time, a country's tax troubles come from its own unwillingness to tax itself or to set up a good tax system, I believe. I think there are three points we should keep in mind in this discussion. The first is that if tax competition leads to lower tax rates, which I believe it does, and Professor Trenoy had evidence on that, this is not necessarily a bad thing. It's only a bad thing if tax rates should be higher than they are now. Well, should they? One of the concerns always in international taxation was that countries would have incentives to place tax rates that were too high in order to tax foreigners who are doing business in their country. And if every country does that, then you wind up with, across the board, tax rates that are too high, and they wind up discouraging economic activity. Tax rates on business, in this case. So what we are seeing now is that tax rates on business, correctly, are falling. They're going down. The question is whether that's a bad thing. I think people assume it's a bad thing because they assume that what has always been was something that was good. But that's not necessarily the case. And, in fact, there's a lot of reason to think that a more efficient tax system is one that relies less on business taxes and more on individual taxes. This is not very attractive to voters, but it is consistent with economic principles. The second question should be if we're concerned about tax competition, what is the remedy? A common remedy is to adopt a harmonized tax system, to have an agreement, for example, among European countries that they would all impose the same business and personal tax rates. Query. Would it be a good idea for all European countries to have the same tax rates? Economic theory resoundingly says no in answer to that question. And the reason is that different countries have different economies. Whatever the best tax configuration for Germany is, it is extremely unlikely to be the same as the best tax configuration for Malta. Whatever is best for France is probably not best for Estonia. And the challenge is if all European countries were to coordinate on the same tax rates, whose rates would they coordinate on? Would it be whatever France wants? Or would it be whatever Estonia wants? It cannot be both. And so that's the challenge. If you don't like competition and you want to have coordination instead, on whose rate will you coordinate and who will bear the cost of having a tax system that is not appropriate for its country? My third point is what exactly is the concern right now? Now, why are we worried? People think they're worried because governments are losing lots of tax revenue to base erosion and profit shifting, as Professor Loren just mentioned. You know, in my world, which is, you know, people who study these issues, base erosion and profit shifting is actually a rather small problem. It's sort of obvious that it's a rather small problem in that, you know, governments of OECD countries still collect a substantial amount of revenue from taxing corporations. If it were easy for corporations to hide their money, we would not be collecting a lot of revenue from them. Every corporation would set up an affiliate in the Cayman Islands and shift all of their income there. But they don't. In fact, the evidence that we have is only a very small fraction, even of multinational corporations, have any tax haven affiliates. It is not easy to take money that is earned in the United States or in France and report it to have been earned in the Cayman Islands. The data for German multinational firms is that among German multinational firms, fewer than 20 percent, fewer than one out of five, have any affiliates in any tax haven country. If it were easy to reallocate money to tax haven countries, then the 82 percent of German companies that don't have any business in tax haven countries would set them up and would reallocate their money there. But they haven't. And the reason they haven't is it's a lot harder than the newspaper stories make you think. The concern today is that we may react to our own problems, our own domestic political problems, our own difficulty of setting up our attack system. And because we react that way and blame others for our troubles, we may wind up adopting international agreements that harmonize taxes in a bad way, that limit what is otherwise beneficial competition, and that is designed to address a problem that is really a very small problem. Merci. Donc si je résume, l'évasion fiscale des grandes multinationales n'est pas un problème et il ne faut surtout pas harmoniser la fiscalité entre les États parce que ce serait mauvais pour l'économie. Donc nul doute que ces propos vont faire réagir. Je résume grossièrement, bien sûr. Je vais donner la parole à l'ancien ministre de la Justice de l'Inde, qui est avec nous, Ashwani Kumar. Comment peut-être vous réagissez à la fois à ce qu'a dit James Hines, qui était assez provoquant, et à ce qu'a dit en introduction Alain Tranois. Thank you very much. I would seek your forgiveness to speak in English because I'm much more comfortable in that language. It is a virtual impossibility to say what I need to say in the five minutes that have been allocated to me. I would therefore, with your permission, raise some fundamental questions which I think have a bearing on this debate. If we were to evaluate the evolution of the history of fiscal legislation in civilized democracies committed to the rule of law, we would notice that we have at different phases in the history of that evolution alternated between two extremes. Extremes of high personal and corporate taxation and what is currently the accepted wisdom towards more liberal, low and benign taxation. Which has succeeded, which has failed, I think we still have to wait to find an ultimate answer. But today the accepted wisdom, in any case the overwhelming evidence, seems to suggest that liberal, stable, benign tax regimes lead over time to greater economic and investment activity and therefore to greater economic growth, enabling us to achieve the distributive equities which all countries are committed to. However, there is a paradox there. Despite the lowering of taxation rates in most countries of the world, we have evidence to suggest that over a trillion dollars of money every year is transferred from all the developing countries put together to tax havens. We also have evidence which establishes that as against about 25 tax havens that existed in the 1970s, we now have over 75 tax havens. So despite the movement towards a much more liberal, affordable, and benign tax regime, the problem of transfers of large chunks of money to tax havens has not been solved. In the process, developing countries, in particular, have lost the much needed revenues. We have been told that by Adam Smith and those who have followed him, that simplicity and convenience and economy on tax regime is the ultimate pernissia. But the same Mr. Adam Smith also reminded us that the gaping holes, all the obvious disparities in income, which has created a hiatus, an unacceptable hiatus between those on the top of the pyramid and those at the bottom of the pyramid, has been the wild maxim of the masters of mankind. So the same philosopher who taught us that we need to lean in favor of a liberal tax regime also hinted at the gaping inequalities between two sets of people. So that is why in one of the very informative articles, referring to Mr. Piketty's work, said that merely because we want to reverse the climate of greed does not mean that we are embracing the politics of envy. And I couldn't agree more. All governments have, as their first charge, the task of reducing income inequalities and therefore, whether a liberal tax regime alone will be enough to do that or not, maybe yes, but maybe no. No, because evidence that we have till now suggests that the problems of tax havens, laundering of money and the shifting of the tax revenues remains still a formidable challenge. I would also like to make a point to the effect that there is a great argument that is launched all over the world that governments should not intervene proactively to reverse the benefits of tax planning against the assesses, particularly the large multinational corporations who are hunting for the best sources and destinations for investment. We have had in our country recently a very well-known case of the Vodafone industry where the government of India has been accused of retrospectively amending the tax laws in order to deny to Vodafone the benefit of a court ruling. Now, there are very sharply divided views on this. I do believe personally that perhaps government should not have introduced a retrospective legislation. But the other point of view is an equally compelling point of view. We have been able to secure revenues to the extent of $7 billion because it was not the principle applied not only to Vodafone. It applied to IBM, to Nokia, to Shell and to various other companies. So government of the day is duty-bound, in my view, to lean in favor of public revenues when, by clarifying the law, which the retrospective amendment did, it did not change the law, it clarified the law in terms of what its original intent was, was not a bad thing to do. Finally, the last point that I would like to make is, take the example of Google. In UK, its income between 2005 and 2011 was £18 billion and it paid a tax of only £16 million. Is it acceptable? That is a question that you need to reflect upon and answer. Therefore, the final challenge that all governments and all businesses face is how to work together to arrive at a just balance, a balance that is not only just but appears to be just and is seen to be just. That will be the perennial challenge and that has been the perennial tax debate throughout history as much as I have learned of it. Thank you very much. On voit que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec votre collègue américain, mais tant mieux, ça fait des points de vue différents. Ça fera du débat, j'espère, après, si on aura le temps. On va donner la parole à Michel Sicurel, après ce regard assez international sur la fiscalité et la compétition mondiale. Michel Sicurel, donc, pour un éloge, je crois, de la fiscalité française. Oui, et un éloge de la fiscalité française par rapport à l'Allemagne en particulier, ce qui est peut-être un mauvais jour aujourd'hui. Je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Les taxes en ce temps-là atteignaient les plus bas, la croissance les plus hauts et pourtant Pierre Poujade amorcer une jacquerie fiscale. Fernand Reynaud évoquait au bar du village son cousin de Paris, qui n'était pas bobo, répétant inlassablement un pot, un pot, un pot. Et le barman de Répondtien, ils boivent beaucoup à Paris, et si on buvait un pot ? C'était d'ailleurs l'époque où Pierre Mendès-France luttait contre l'abus d'alcool. Aujourd'hui, il viserait l'abus d'un pot, car la France est en état de coma et taxilique. Jusez-en. Le monde et l'Europe sortent doucement de cette année de vache maigre. La France, elle, est en panne de tout, croissance, consommation, investissement, et bien sûr rentrée fiscale. Impossible de rétablir nos finances sans guérir d'abord notre économie. Les frondeurs du PS ont raison. Pas de cure d'austérité pour une économie exsangue, mais ils se trompent de sens sur les moyens de relancer la croissance. Un soutien de la demande sans compétitivité, c'est de l'emploi chez les autres et le chômage chez nous. A court terme, Keynes est bien mort. C'est une purge de compétitivité fiscale qu'il faut administrer, ou plutôt désadministrer, car l'excès d'état provisant dense massacre notre compétitivité. Dans le conflit fiscal européen et planétaire, la France ne peut négocier aucun code de conduite sans avoir auparavant corrigé ses propres anomènes. L'Institut Rexécode vient de publier un rapport détonnant sur les anomalies fiscales françaises les plus nocives à la croissance. Il y en a trois. Le niveau des prélèvements, le niveau total, le poids sur les coûts de production et celui sur le capital, à la fois les revenus qu'il génère et le capital lui-même. Première anomalie, le niveau exorbitant de la dépense publique et l'overdose fiscale qui en résume. Cette overdose est désormais notoire. L'opinion française se retourne et choisit clairement moins d'États et plus d'entreprises, moins de prélèvements et d'assistances, plus d'emplois et de revenus d'activité, bref, moins d'économies non marchandes pour plus d'économies marchandes. Car l'État providence, c'est 57% du produit intérieur brut, la première marche du podium mondial des pays avancés, 10 points de plus que l'Allemagne à périmètre comparable, vous voyez, c'est pire que le foot, 200 milliards d'euros de trop, 4 fois le plan Valls, pourtant si dur à faire voter. N'envisageant de traiter que le quart du problème, la France continue de diverger au sein de la zone euro. Elle partage avec l'Italie la singularité de prélèvements croissants depuis l'an 2000. Du coup, même la gauche gouvernante est forcée de renoncer à ses dogmes anciens. Il faut le dire, quel formidable revirement du socialisme français que d'annoncer une baisse de la dépense et des prélèvements. Même si les annonces ne seront sans doute pas tenues, cet hommage du vice-dépensier rendu à la vertu financière est historique. Si les Français et leurs élus commencent à dessouler des vapeurs de l'assistance, on peut espérer que nous sortirons guéris de 30 ans de condescendance publique qui nous infantilise sans nous rendre heureux. A condition d'un traitement énergique, la France pourrait alors dénoncer l'extravagant patchwork fiscal européen, parfaitement incompatible avec un marché unique, comme l'était d'ailleurs la guerre des devises avant l'euro. Que dire par exemple de l'indolence bruxelloise face au dumping fiscal de l'Irlande lorsqu'il a fallu sauver ce pays ? C'est à la France qu'il appartient de faire le premier pas de la convergence fiscale. S'agissant de l'hypertaxation française, le pire n'est donc pas tout à fait sûr. En revanche, sur la structure des prélèvements, le consensus est bien loin d'être acquis. En effet, les deux autres grandes anomalies de notre fiscalité concernent sa structure, prélèvement sur les coûts de production et taxation du rendement du capital. Ce sont aussi les plus nocives pour la compétitivité et la croissance. Ces deux excès représentent à eux seuls 200 milliards d'euros, soit la totalité de l'écart de dépenses publiques entre la France et l'Allemagne. Ces écarts à la hausse sont compensés pour environ la moitié par de moindres prélèvements en France sur les ménages, cotisations sociales des salariés et des inactifs. Drexecode estime ainsi à 114 milliards d'euros, près de 6 points de PIB, l'écart total de fiscalité entre les deux pays. La deuxième anomalie, l'excès de prélèvements sur les coûts de production, fait l'objet du fameux pacte de responsabilité. Le pacte porte sur 16 milliards d'euros bruts, très loin de corriger ce gigantesque handicap pour nos entreprises, sans pour autant convaincre la majorité parlementaire. Pourtant, l'insuffisance de l'investissement et le handicap majeur de l'économie française, avec des entreprises peu rentables, moins que la moyenne européenne, et au plus bas depuis 30 ans, il ne peut redémarrer sans l'apport d'importants financements externes. Et comme les banques d'investissement sont désormais ligotées par les règles prudentielles, ne reste que le recours aux vilains capitalistes. C'est pourquoi l'hypertaxation des revenus du capital, la troisième anomalie, est sans doute la plus grave. On croit rêver tant les chiffres sont extravagants. Dans un univers de liberté des mouvements de capitaux, on n'attrape pas le capitaliste avec du vinaigre. Jugez-en. Le rendement sans risque, et on retient en général celui de l'empreinte d'État à 10 ans, qui est à moins de 2%. Pour un contribuable, disons, genre cadre sub-parisien, taxé à 41% sur le revenu et à 1% sur l'ISF, il est imposé à plus de 100%. Au taux marginal de l'impôt sur le revenu et de l'ISF, on dépasse les 130%. On pourrait considérer ce système fiscal qui force les ménages aisés à investir à risque pour obtenir un rendement net positif. On pourrait le juger vertueux, sauf que l'investissement à risque est lui-même bien trop sévèrement surtaxé, de sorte que les nantis ne choisissent pas le risque, mais l'ailleurs. Car la plupart des autres pays européens taxent le rendement du capital autour de 30%, 30 et 130. Certes, il faut du courage politique pour corriger cette grave anomalie, mais c'est la première urgence pour restaurer l'investissement, la croissance et l'emploi, et sans doute la gauche est-elle seule capable politiquement de conduire cette pédagogie rédemptrice du capital, car la France, en punissant ses riches, ruine ses plus pauvres, les chômeurs de longue durée en sévère augmentation. Il est temps de dissiper les délires alcooliques qui embrument depuis tant d'années l'esprit de nos responsables politiques acharnés à faire payer les riches. À ce propos, Mandès aurait dit « Les parents boivent et les enfants trinquent ». Merci. Voilà donc pour l'éloge. Là, on est entré dans les intervenants qui ne sont pas forcément des grands spécialistes de la fiscalité, mais qui ont leur point de vue sur ces questions parce qu'ils sont au cœur du système économique. On va commencer par Philippe de Fontaineville, qui est à la tête de la Banque européenne d'investissement. Vous êtes vice-président de la Banque européenne d'investissement. Quel est votre regard sur ces questions de compétition fiscale, et notamment d'harmonisation éventuelle de la fiscalité au niveau européen ? Merci. Moi, je ne vais pas adopter un angle français, mais un angle européen par nature. Et quand j'ai eu ce sujet que vous m'avez soumis, je me suis dit qu'il y avait trois originalités européennes pour l'aborder. La communauté, l'exemplarité et l'unanimité. Communauté, d'abord. On a un peu oublié ce nom en Europe depuis qu'on s'appelle Union européenne, mais on est dans un destin communautaire. On vit beaucoup de choses ensemble. Je vous donne un seul exemple sur cet aspect fiscal. La Banque européenne d'investissement, comme toutes les institutions européennes, voit ses dirigeants et ses salariés payer l'impôt sur le revenu. Ça ne vous surprend pas, puisque vous, vous le connaissez. Et pourtant, si vous regardez toutes les autres organisations internationales qui font des rapports aussi savants sur ce qu'il faut faire en matière de fiscalité, ils s'exonèrent tous de l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'une des premières recommandations européennes au Dex en Provence ne devrait pas être que les organisations internationales si savantes sur l'imposition, se l'appliquent d'abord à elles-mêmes et mettent en bien commun, comme vous le faites vous à peu près chaque année. Et vous m'amenez directement au deuxième mot, qui est l'originalité française, l'exemplarité. Donc c'est un exemple, mais ça va plus loin que cela. Mon voisin, dans ses fonctions de ministre des Finances du Chili, a évoqué qu'il a signé les accords internationaux et soutenu la lutte contre les paris fiscaux, que mon autre voisin, ancien ministre de la Justice d'Inde, vous a dit être essentiel. Nous en sommes également en Europe totalement convaincus, mais non seulement on en est convaincus, mais puisqu'en Europe, il y a toujours ce souci de vouloir être exemplaire, nous l'avons mis dans nos contrats de près. Je ne sais pas ce que font les banques privées françaises sur ce sujet, mais la Banque européenne d'investissement, elle impose effectivement que les entreprises n'aient pas retour à des paradis fiscaux, notamment pour les fonds d'investissement. Et si jamais nous venons à connaître que c'est ce qu'ils font, nous avons mis depuis deux ans déjà une clause d'obligation de relocalisation. Autrement dit, nous créons une véritable incitation pratique et nette de ne plus avoir recours à ces 75 paradis fiscaux que mon voisin évoquait à l'instant, parce que les conférences, les appels, c'est très très bien, mais il faut être exemplaire, puisque j'en suis sur ce point. Et il faut être d'autant plus exemplaire lorsque l'OCDE, qui est celle qui établit cette liste d'idées paradis fiscaux, touche des pays européens, ce qui a été le cas lors de sa dernière revue au mois de décembre 2013. Sous trois mois, il y a eu des engagements pris par ces trois États européens, sous un an, de se conformer. Nous leur avons donné une période de grâce qui sera non renouvelable. Et je peux témoigner que cette pression forte en famille, en communauté, entre Européens, est véritablement un outil efficace pour lutter contre l'évasion fiscale internationale. Et ceci s'applique à l'Europe, puisque j'insiste sur l'Europe, mais on pourrait évoquer l'Afrique un petit peu plus tard dans le débat, si vous voulez. Je suis tout à fait prêt à soutenir, par exemple, le développement de Casablanca comme centre financier africain, puisqu'aujourd'hui, vous devez savoir que tous les fonds d'investissement qui travaillent en Afrique, pour l'Afrique, doivent se localiser dans la petite île Maurice. C'est le seul pays à l'heure actuelle. On est bien exactement dans une distorsion de compétitivité. Et c'est le troisième mot qui nous caractérise, sur lequel je voudrais venir, unanimité. Ça, c'est très spécifique à l'Union européenne. Nous ne pouvons pas décider ces sujets à la majorité. Ça les rend très difficiles. Nous respectons la souveraineté nationale. Et après les élections du 25 mai, je crois qu'il faut vraiment respecter la souveraineté des peuples. Mais grâce à cette pression en famille, ensemble, il est possible de faire des progrès. Il est d'autant plus facile si on se fixe un objectif commun. On a fait de la fiscalité de l'épargne un grand chantier. On a, depuis l'origine, fait de la TVA un outil commun. Peut-être faudrait-il, à partir d'aujourd'hui, faire sur l'imposition des sociétés une intégration, et je réponds ainsi à une des questions de M. Tranois, un véritable objectif européen, un taux raisonnable. Est-ce qu'il devrait être de 14% comme la deuxième tranche d'impôt sur le revenu en France qui s'adresse aux gens qui touchent 1 000 euros par mois ? Ce n'est quand même pas extravagant d'imaginer un taux de 14%, mais qu'aucune entreprise en Europe ne puisse ainsi échapper à une imposition minimale de 14% me paraîtrait un objectif qui favoriserait la lutte contre l'évasion fiscale et favoriserait le remplacement. Et de ce fait, nous aiderait aussi à relever le déficit de compétitivité européenne, parce que nous aurions un objectif clair, stable, structurant, commun, et il est clair que ça permettrait de contribuer au thème de ces journées, qui est la relance de l'investissement. Et il est clair qu'aujourd'hui, à travers un regard européen sur la fiscalité, on pourrait essayer de rattraper le déficit d'investissement en Europe, qui est fondamentalement non pas le problème des structures publiques, mais des entreprises privées. Et ce sont les Pays-Bas et l'Allemagne, comme le montrera une étude prochaine d'un institut allemand, ce sont les Pays-Bas et l'Allemagne qui ont un retard d'investissement plus que des pays comme la Belgique ou la France, qui eux, grâce à des investissements publics, ont réussi à soutenir un investissement important. Donc voilà ma conclusion sur plus de compétitivité en étant plus communautaire, plus exemplaire, et j'espère un jour unanime. Merci. Patrick Hubert, vous êtes associé chez Clifford Chains, vous êtes spécialiste du droit de la concurrence, vous êtes en charge de la lutte contre les trusts. Est-ce qu'il faut faire une priorité de la lutte contre l'optimisation fiscale, la fraude fiscale, ces sujets que James Hines, l'américain, semblait minorer en termes d'importance ? Alors, moi, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées en les critiquant un peu. Alain Tranois me pardonnera. Je crois qu'il n'y a pas deux outils, harmonisation et coopération entre autorités fiscales, il y en a trois. Et je crois que les problèmes fiscaux internationaux ne sont pas tous liés à la concurrence fiscale. Une partie, oui, mais il y a d'autres problèmes. Et les outils, évidemment, n'ont pas la même efficacité, la même pertinence. Et la lutte n'est pas nécessairement aussi justifiée d'un point de vue moral. Alors, d'abord, il y a la fraude fiscale, les paradis fiscaux. Voyageons un petit peu, si vous voulez. Allons aux Bermudes. L'an passé, 2013, on annonce que les Bermudes vont être mis par les pays développés sur la liste des paradis fiscaux. Ça veut dire d'énormes pénalités sur les flux financiers entre tous ces pays et les Bermudes. Ça crée un énorme choc international. Et les Bermudes vont très vite accepter une transparence avec les autres autorités fiscales pour rétablir leur situation. Donc, ça marche. La coopération entre autorités marche. Elle est efficace. On sait comment lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés techniques. Tout n'est pas résolu. Mais enfin, on a un cadre conceptuel. Et ça marche notamment à cause d'une raison qu'on oublie un petit peu, qui est que les paradis fiscaux ne sont pas de purs paradis fiscaux. Par exemple, ça a été un choc, cette histoire des Bermudes, parce qu'aux Bermudes se trouve un peu le cœur de l'industrie de la réassurance du monde. Il y a des vrais gens qui font un vrai métier sur la réassurance aux Bermudes. Et donc, c'était une catastrophe pour la réassurance mondiale de mettre les Bermudes sur la liste des paradis fiscaux. Il a fallu résoudre le problème rapidement. Maintenant, si vous voulez, passons des Bermudes, un lieu un peu moins ensoleillé, le Luxembourg. Et abordons un deuxième sujet de difficultés internationales en matière fiscale, ce que j'appellerais l'anomalie. Ce n'est pas de la fraude, ce n'est pas de la concurrence fiscale. C'est simplement que les systèmes fiscaux sont tellement compliqués que de temps en temps, il y a des opportunités extraordinaires qui apparaissent. Et je vais vous parler en 45 secondes de l'une d'elles, ce qu'on appelait, ça a disparu aujourd'hui, le trou luxembourgeois, qui est peut-être moins agréable à première vue que le trou normand, mais en réalité plus profitable. Alors, une société luxembourgeoise qui possédait, disons, un immeuble de rapport en France, on devait appliquer la convention fiscale franco-luxembourgeoise, qui aujourd'hui était changée. Le juge français disait, il faut taxer, on ne peut pas taxer en France, il faut taxer au Luxembourg. Le juge luxembourgeois disait, non, non, pour moi, j'interprète la convention, on ne peut pas taxer au Luxembourg. Ben, ce n'était pas taxé. Et, évidemment, le problème, ce n'est pas tant les investisseurs luxembourgeois qui venaient investir en France, qui est que tout investisseur qui voulait acheter un immeuble de rapport en France allait créer ce qu'on appelle dans le jargon une luxco, une compagnie luxembourgeoise. Et vous voyez, évidemment, l'avantage. Alors, sur le plan moral, ce n'est sans doute pas très satisfaisant, mais, évidemment, l'investisseur qui n'allait pas jouer à ce jeu-là allait être défavorisé par rapport aux autres. C'est très difficile d'en sortir. Alors, la solution qui a consisté à changer la convention ne me paraît pas très intéressante, parce que c'est facile, là, on a détecté le problème, on a changé la convention. C'est surtout ce qui m'intéresse, c'est les solutions qui ont été appliquées juste avant. Qu'on la change. Et c'est le troisième outil, en fait, en dehors de l'harmonisation et de la coopération, c'est le pragmatisme unilatéral. Donc, les autorités françaises ont dit, mais moi, je vais regarder, en fait, cet investisseur luxembourgeois. Où est-ce qu'il a fait son travail ? C'était vraiment un type qui vivait au Luxembourg ? Non, non, c'était des gens en France qui étudiaient l'investissement, etc. Allez, hop, je considère qu'en fait, ça, c'est du français. Et aujourd'hui, de façon beaucoup plus large, les autorités de beaucoup de pays disent, quand vous voulez être taxé au Luxembourg, vous devez nous prouver que vous avez au Luxembourg une véritable activité avec des vrais gens qui travaillent, comme tout à l'heure, au Bermude. Et quand vous faites ça, vous avez, par exemple, les firmes d'avocats comme les miennes qui jouent un rôle de levier parce qu'elles vont raconter ce discours à toutes les entreprises dans le monde. Et du coup, quand on crée une luxco aujourd'hui, on crée aussi de la matière au Luxembourg. Donc, on rétablit, je dirais, une certaine normalité. Donc, le dernier problème, c'est celui de la concurrence fiscale. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Une minute. Eh bien, la concurrence fiscale, je vais prendre un exemple qui est la Belgique, on ne va pas aller loin, où on va permettre, quand on investit en fonds propres dans une société, de déduire des intérêts notionnels. Donc, des intérêts qui ne sont pas payés, mais des intérêts théoriques. Ça, c'est très intéressant. Ça conduit à toute une forme d'optimisation fiscale. Faut-il y mettre fin ? Alors, l'harmonisation fiscale est certainement une bonne technique pour mettre fin à ce genre de situation. Simplement, si on fait ça, eh bien, on va interdire à un État d'innover, et d'innover, comme l'a dit Alain Tranoil, d'une façon peut-être intéressante, puisque ça va favoriser le financement en fonds propres par rapport au financement en dette, où là, on déduit les intérêts qui ont été réellement payés. Et donc, l'harmonisation fiscale a un prix. On peut traiter ce genre de questions aussi par du pragmatisme unilatéral et de la coopération, en disant, je vais reconstituer ce qu'aurait été le revenu, si, moi, administration française ou américaine. En faisant ça, on crée de la complexité. Et quand on crée de la complexité, on crée de l'anomalie, on crée du travail pour les firmes d'avocats. Et donc, le dernier sujet, celui de la concurrence fiscale, à mon sens, il doit être traité par un mix d'harmonisation et de pragmatisme et de coopération. Mais je pense qu'il y a énormément de travail à faire pour arriver à une solution. Je ne suis pas sûr qu'on voit véritablement la solution. Et le prix à payer qui est de tuer l'innovation fiscale dans les différents pays est un prix élevé. Et par ailleurs, ça, c'est le juriste qui parle, une fois qu'on a harmonisé, on harmonise généralement dans les traités. Moi, je fais de l'antitrust. On critique beaucoup dans la politique antitrust européenne. Eh bien, elle est dans un traité. Comment vous changez un traité ? Et si vous avez une harmonisation fiscale mondiale, vous allez changer un traité avec 150 pays qui ont dit que le taux serait de 25% ou qu'on allait uniquement déduire les intérêts sur la dette et pas les intérêts notionnels, c'est impossible. Donc, vous voyez, c'est quand même un sujet très complexe sur lequel, je pense, les rencontres économiques pourraient organiser une nouvelle table ronde. Merci. Pour terminer ce tour de piste des intervenants et ensuite, il y aura une question de notre étudiant, je donne la parole à Philippe Lhomme, qui est entrepreneur. C'est le seul entrepreneur de cette table ronde, cofondateur de Deficom, Société d'investissement dédiée au secteur de la communication. Quel est votre regard, vous, en tant qu'acteur de l'investissement, de l'économie, de ces débats sur la concurrence fiscale ? Moi, je vais porter en foi avec... Je vais essayer d'être plus pragmatique, les intervenants, puisque je suis le moins spécialiste en la matière. Et je regrette de dire à l'intervenant précédent que j'aimerais bien pouvoir dépenser un peu moins d'argent en filles d'avocats en fiscalité. Et je regrette un peu que, justement, on parle d'investissement et de moyens dédiés à l'investissement. Dans les entreprises, je regrette qu'une partie des ressources importantes, on parle des ressources financières, mais il y a les ressources humaines aussi, une partie des ressources humaines soit dédiée, justement, à travailler sur cette complexité fiscale et à travailler sur cette obsolescence fiscale de nos jours, si on n'est pas, on disait tout à l'heure, entre nous avant de préparer ce débat, à jour, toutes les semaines, sur la fiscalité, on est perdus. Malheureusement, beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens de se tenir à jour. Et donc, elles consacrent des moyens énormes en termes de ressources humaines pour essayer de trouver les moyens de contourner pour optimiser la fiscalité ou, en tout cas, les moyens de ne pas se trouver assommés par une fiscalité parfois trop importante. Et ces ressources-là sont des ressources qui ne sont pas, malheureusement, dédiées aux moyens de production et à l'activité propre de l'entreprise. Et c'est d'autant plus importante que tout ce qui est mis en oeuvre au niveau fiscal a évidemment une traduction en cash inéditement pour l'entreprise. Et donc, ça se traduit de façon importante. Les intérêts notionnels dont vous avez parlé en étant un bon exemple, j'ai un de mes amis qui a mis en oeuvre récemment une opération sur les intérêts notionnels. Il a calculé que sur cette opération sur les intérêts notionnels qui lui a pris deux jours de travail avec des bons avocats, ça représentait, en termes de contribution au résultat net de son entreprise, deux années de chiffre d'affaires. C'est peut-être pas normal d'en arriver à ce genre de situation. Un autre aspect qui a été évoqué tout à l'heure, ce n'est pas étonnant en vue d'Amérique, qu'on trouve que c'est très bien qu'il y ait une compétition entre les entreprises européennes. Je voudrais rebondir sur l'intérêt aussi d'utiliser la fiscalité, non pas de façon négative, mais de façon positive en tant qu'incentive, et rebondir sur deux sujets d'actualité. Nous étions hier, un certain d'entre nous, un magnifique spectacle à l'opéra ici, et nous avons eu les intermittents du spectacle qui sont venus faire un petit bonjour et se rappeler à l'existence, et rappeler que, tout au moins en France, la production culturelle est largement supportée par l'État. et on parle beaucoup d'exception culturelle française. Je crois qu'on pourrait parler de manière générale d'une inexception européenne, d'un certain mode de vie qui allie la culture et la vie sociale. Et on voit également, après les dernières élections européennes, un sentiment anti-européen qui grandit, parce que je crois qu'il y a une vraie incompréhension des mécanismes européens. et je crois que la fiscalité européenne est plutôt un sujet rébarbatif pour les citoyens. En revanche, je viens d'un pays qui s'appelle la Belgique, où on a mis sur pied un système très intéressant qui s'appelle le Tax Shelter pour les produits audiovisuels, qui a permis de développer une vraie industrie du cinéma, simplement en donnant des incitatifs fiscaux. Le mécanisme est simple, vous investissez dans des produits audiovisuels belges et vous obtenez un avantage fiscal. Pourquoi ne pas essayer de mettre sur pied un incitatif européen, au niveau européen, sur l'ensemble de l'industrie culturelle, un incitatif européen qui permettrait de soutenir, de donner l'occasion aux citoyens européens avec leurs impôts, en permettant de déduire une partie ou la totalité des investissements qui se consacreraient dans des produits culturels à dimension européenne ? Ce serait l'utilisation très pragmatique de mécanismes fiscaux pour soutenir une industrie qu'on a bien besoin, pour permettre de recréer un esprit européen et peut-être recréer une dynamique positive et être un peu pragmatique avec l'impôt. C'est un peu ce que je regrette dans ce genre de débat. On parle beaucoup, on fait de grandes théories et puis on rentre chez soi et rien ne change. On va vous redonner la parole dans la mesure du possible. Une question d'Adrien Fabre qui est étudiant à Normalsup Ulm. Oui, bonjour et merci de me poser la question. Alors je ne vais pas demander à messieurs Heinz et Sikurel pourquoi est-ce qu'ils proposent de baisser les impôts alors que c'est démontré qu'il y a une corrélation entre des forts taux d'imposition et des inégalités faibles ? Non, je vais plutôt poser une question par rapport à la fiscalité internationale parce qu'en fait, selon moi, l'impôt est avant tout fait pour réduire les inégalités, c'est-à-dire pour donner l'argent des riches vers les pauvres et c'est en grande partie impossible à l'heure actuelle puisque les impôts sont nationaux. Alors je vous pose la question quelle fiscalité internationale mettre en place ? Par exemple, on pourrait imaginer je ne sais pas un impôt sur les successions internationales pour financer un revenu de base universelle. Quelle gouvernance choisir démocratiquement, j'imagine, pour remettre en place une telle fiscalité ? Êtes-vous favorable ? Voilà. Bien. Qui veut essayer de répondre ? À Michel Sicurel ? Micro. Mais je voudrais quand même réagir sur la première remarque parce que je ne voudrais pas que nos futurs agrégés véhiculent des idées pareilles. C'est complètement faux. Complètement faux. Complètement faux. Et en réalité, je crois l'avoir dit dans mon texte, aujourd'hui, les vrais pauvres en France, c'est les chômeurs de longue durée qui sont de plus en plus longue durée et de plus en plus maltraitées. Et ces chômeurs de longue durée, leur problème, c'est la surfiscalité française parce qu'on ne crée plus d'emplois, que nos entreprises sont exsangues, qu'on n'investit plus et qu'on est sous-compétitifs. Donc, je m'inscris passionnément en faux contre ce que vous avez dit. Voilà. Sur la question d'une taxation internationale, véritablement internationale, qui veut répondre ? Est-ce que James Sainz veut répondre là-dessus ? It's very difficult to get international agreement on inheritance taxes or estate taxes because if you look around the world, countries have very different tax rates on these things and they have different tax rates because they disagree. They don't all share the same views of what is appropriate taxation. It is also... That is a function of the differing income distributions in different parts of the world, different income levels and different fiscal systems generally. So, I think it is... One is unlikely to be able to get any international agreement to harmonize tax rates on any particular thing unless you did everything at once and I think doing everything at once is impossible because countries simply don't agree. They have different views on what is appropriate taxation and it's not like the philosophers have come up with a single solution either. We... You know, there are legitimate points of view on every side. It does have the effect of making it difficult sometimes to collect something... Some of these taxes if you are in a competitive environment but honestly it's difficult to make profits selling pizzas if other companies are also selling pizzas and we don't... We don't want to limit competition in selling pizzas because we think competition is a good thing in having businesses compete with each other and then whoever makes the best pizza will, you know, get the business and the question is why we don't feel that way in taxation. I think we should. Okay. Monsieur Kumar voulait réagir aussi. Well, I don't think we can really seriously deny that tax policy is an instrument of national policy. I don't think we can dispute the fact that as long as levels of development in different countries are not similar, as long as the core objectives at a given point of time of a particular country are not similar to the others, the issue of harmonizing the laws in a particular manner will pose difficulties. one of the fundamental objectives of tax policies always has been and will be is to ensure some kind of distributive equities. Now, one can argue that a liberal tax regime leads to greater investment, greater economic activity, therefore greater jobs and therefore greater reduction of disparities. It is one view which has received very large acceptance, but I don't think the contrary view is to be dismissed completely because as we said, the evidence proves that despite liberal tax regimes, the gap between the people at the very top and people at the bottom of the pyramid has not been bridged significantly, so you've got to look to some other solutions as well. Finally, as we all know, and it is not that we have invented it today, the Roman philosopher Protarch said that one of the perennial challenges of human civilization has been to reduce inequalities of wealth amongst people. Now, whether inheritance tax will do that or a higher wealth tax or an income tax will do that, I think these are specific issues which need to be addressed given the specific realities of the country's concern. So, one jacket does not fit all. That is the rule. Broadly, conceptually, you can agree on a particular course of action but this will have to be tempered and toned by the realities in a given country. Thank you very much. La parole à Philippe Larraine aussi sur le sujet. Vraiment rapidement pour qu'on ait le temps d'une autre question. Yes, just a few thoughts on this. Tax cooperation is not only desirable but feasible and is happening. Tax harmonization is much more difficult to get, you know, tax rates agreed and similar. It's not clearly desirable and second, it is extremely difficult because there is a big incentive for one party to reduce its tax. You know, if everyone else has a tax rate, then you reduce a little bit your tax and then you're different and then that basically is a complication of this tax harmonization. But let me say what I think is a more fundamental thing in terms of taxes and equity and higher, the idea that higher tax rates that would produce equity, more, you know, equitable income distribution has a fundamental limitation and the limitation is first that the higher the tax rates and this is an issue that maybe is not so clear in your part of the world but it is clear in the developing world, the higher the tax rates beyond a limit, beyond a point, the larger the informal sector. So by pushing up tax rates you are increasing the informal sector in many parts of the world. So that's a, you know, that's a limitation and you don't want to push people to the informal sector where there are no contracts, no social security and that's I think a limitation. The second issue is you believe that inheritance taxes is the way to proceed. I understand that that's from Professor Piketty's book but I think it's a fundamental, there's a fundamental limitation to that and a fundamental problem and the fact is that people, you know, can choose where to live and we know that, you know, and they choose where to establish themselves for tax reasons but even if not, even if you're still in your own country, there are, you know, many ways in which resources can be passed from one generation to the other without going through the inheritance tax. So I would make a point in trying not to believe, you know, the simplicity of that, you know, that higher taxes mean higher equity. there is, you know, there is a trade-off here with the informality and with the many ways in which people can avoid taxes and actually avoid them. Thank you. Merci. Just une toute petite question pour terminer par curiosité à James Hines puisqu'il est américain. Qu'est-ce qu'il pense du succès du livre de Thomas Piketty quand même ? Parce qu'on est dans le sujet là. Sincèrement. Because it's succinct. No, it's not succinct. It's 700 pages long. There's a great deal of concern. Believe it or not, there is a lot of concern in the United States over income inequality. And believe it or not, I share that concern that we're worried about the consequences, honestly, of the lower-income Americans and what the future will hold. The truth is, nobody knows what the future will hold. But I think, and this I share, the view of the Piketty book, I think it is going to be grim for, in G7 countries, it's going to be grim in the future for people with not very much education. You know, for the half of the country that doesn't, you know, have very much education and training. And that's really the source of interest. and that should be our concern. We have to figure out what to do about that. I think we should probably do many things at once and indeed do some things on the tax system, but it has to go way beyond. Taxation has to include education and business development and a lot of other things. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for having been present at this session. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. Thank you very much for having me on the show. – Sous-titrage FR 2021